Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui pour un cours de pilates. On y va, c'est parti, on fait l'échauffement, assis, on relâche la tête et on fait un cercle vers la droite. Inspirez et expirez tranquillement. Pour démarrer, vous pouvez garder les yeux fermés si vous le désirez. Et on repart pour un deuxième cercle. Et on inverse le sens. Et on relâche la tête vers le sol, on roule le dos jusqu'en bas. On allonge les bras loin devant. Et on déroule. On respire. Et on expire. On monte les bras à la hauteur des épaules et on les ouvre sur le côté. On va venir faire une inclinaison vers la droite. On fait vers la gauche avec le bras droit. Et on change. Hop, et on revient. On repart vers l'avant, on ouvre le dos aller le plus loin possible avec les bras. Et on les ouvre. On remonte les bras. Et on les ouvre. On refait la même chose. On laisse la main un petit peu plus loin. Et on change. Et on revient. Super. On monte les bras sur les côtés et on fait les cercles de poignet. Inspirez et expirez. Pensez à maintenir votre centre abdominal. On inverse le sens. Hop, et on referme les bras. On les monte vers le bas. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On va faire une dernière fois. Super. Relâchez les bras. On va passer ici le profil. Je vais enrouler ma colonne vertébrale. Et je vais aller le plus loin possible. Et je reviens. Je fais comme ça plusieurs. Allez dans tout le haut. Pour chauffer la colonne vertébrale. Ainsi que l'arrière de mes joints. Et je reste. Allez, inspirez, expirez. Aspirez le nombril. Et c'est de vous approcher près des cuisses. On enlève les bras. On met les bras derrière comme un largage. Ici on fait du flex. Et pointe. On change les chemises et les orteils. Inspirez, expirez. Vous pouvez relâcher les épaules et le dos. D'accord ? Par contre, on active au maximum ses pieds et ses chevilles. Super. Alors on était parallèle. On passe en rotation externe. Et on fait la même chose. On flex. Et on pointe. Essayez d'activer vos genoux de façon à contracter les quadriceps. Ce sont les muscles des cuisses. Super. On refaire. On va venir s'allonger. On met les mains derrière. On déroule vertèbre par vertèbre. Et ici on va ouvrir les genoux. D'accord ? Laissez votre bas du dos tranquille pour un moment. Et on les referme. On va faire comme ça. Plusieurs ouvertures et fermetures. Inspirez, expirez profondément. Relâchez et refermez. Allez, on va faire une dernière fois. Et on reste au même. On va placer ici les bras sur le côté. On va refermer. Ici, le jambe est relevé le bassin. On va réaliser un cercle entier avec le genou. Hop ! Et on a le droit de lever l'autre fesse. Allez, on refaire. Et on tourne. Et encore on refaire. Et une dernière fois. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On refaire. On monte le genou vers la poitrine. Et on ouvre. On repose. N'hésitez pas à basculer d'un côté et de l'autre sur la fesse. Inspirez. Et expirez. Et une dernière fois. Super ! On attrape. Ici, les genoux coincent le buste. Gardez votre nuque. Vienne allonger le dos en plein. Inspirez et expirez. On pousse. Hop ! Les talons au plafond. Les orteils vers son visage. On fléchit. On garde les genoux serrées. Et on pousse les talons. On essaie d'arranger les genoux. Pardon. Hop ! Et souffle. Hop ! Et souffle. On repointe les pieds. On réfléchit. Ici, on croise les jambes. On ouvre les bras. On croit. Et on va déposer les genoux vers sa droite. Et regarder vers la bouche. Inspirez, expirez. Laissez bien les deux épaules ancrées dans le sol. Et on change. On va de l'autre côté. Et on regarde à l'inverse. On revient. On va allonger les jambes. Et on va s'étire. Et tirez-vous de façon à ce que ça vous fasse du bien. Comme si on sortait du lit. Faites des choses qui vous étirent au maximum. Vous pouvez vous faire craquer si vous souhaitez. Moi, je me fais craquer le dos. C'est pour ça que je vous dis ça. Allez, on s'étire au maximum. Et on va relâcher complètement le corps sur le sol. Et on va essayer de vous vous installer pour l'instant confortablement. On va mettre en place les référentiels pilates. Donc la respiration, le centrage avec les abdominaux et le périnée. Le placement des épaules avec les omoplates et l'autograndissement. On y va en premier avec la respiration. On va donc inspirer par le nez le plus possible. Et on va expirer par la bouche avec l'arrière de la gorge. Comme si on voulait faire de la puée sur une vitre. Et on y va comme ça plusieurs fois. On va faire plusieurs cycles respiratoires. Mais avant, on va positionner notre bassin en position neutre. C'est-à-dire, hop, on cherche à faire les bascules d'avant en arrière. Pour essayer de rapprocher les longs vers du sol. D'accord, sans crisper bien sûr. Pour trouver le juste milieu. Voilà. Une fois que vous l'avez trouvé, on se positionne les bras le long du corps. Si vous le désirez, vous pouvez poser, vous mettre sur votre cage thoracique. Pour sentir vraiment le volume au niveau de celle-ci. Maintenant la respiration, on y va. C'est parti. Et on inspire par le nez. Les côtes s'écartent. Et on expire. Les côtes se replacent et redescendent vers le bas du corps. On essaie d'avoir une respiration longue et profonde. Avec de l'amplitude au niveau de la cage thoracique. Et on continue. On respire. Et on expire. Et on expire. Et on expire. Et on expire. Lors de l'inspiration. Et on essaie également d'écarter les côtes les unes d'entre elles. On imagine que notre cage thoracique est comme un ballon qui se gonfle et se dégonfle. Et on continue comme ça à inspirer. Et à expirer. Et on inspire. Et on expire. Sur la prochaine expiration, on va venir engager son transverse. Le transverse fait partie des abdominaux. C'est le muscle le plus profond situé dans le ventre. D'accord ? Il permet de maintenir un ventre plat. Plus on le muscle. Plus tout cela. On retient bien les organes et permet vraiment d'affiner son ventre. Donc on va creuser le ventre. Rentrer celui-ci le plus possible. Comme si le nombril vous est rentré à l'intérieur des côtes. Allez, on met en place le deuxième référentiel. Toujours en continuant à expirer et à expirer. Allez, serrez, serrez, froid votre taille. Imaginez que vous portez une ceinture très serrée. D'accord ? On inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Allez, inspirez le plus possible. L'attention de ne pas relâcher votre sangle abdominale au fur et à mesure. D'accord ? C'est vraiment un travail très, très profond. Il faut rester très concentré à maintenir sa sangle abdominale. Toujours en ayant une respiration longue et profonde. Allez, on fait une dernière. Inspire et expire. Allez-y. Allez-y. Maintenant, on va venir engager son périnée. Pour cela, c'est comme si on voulait se retenir d'une envie pressante. Si vous avez du mal à le cibler, vous pouvez utiliser les fessiers. D'accord ? Pour essayer de contracter celui-ci. Allez, on maintient ses abdominaux, son périnée. Et on continue à avoir une respiration longue et profonde. C'est parti. Allez, attention. de ne pas relâcher le périnée. On aura tendance à le lâcher assez vite. Dès que vous sentez que celui-ci se relâche. Hop ! Deux coups sains. On le remet en place. Allez, on continue à avoir une respiration fluide. On est bien concentré. On maîtrise sa sangle abdominale, son périnée. On va chercher maintenant à s'auto-grandir. Pour cela, on va bien abaisser les épaules. Allonger sa nuque. Faire une position entre le coccyx et le sommet du crâne. On abaisse bien les épaules. On creuse toujours le ventre. On maintient les abdominaux. On s'étille. On a le tonus qui est assez élevé. D'accord ? On n'est pas relâché. Détendu. On est vraiment dans une position tonique. Toujours en garde par les référentiels. Et on continue comme ça pendant quatre cycles respiratoires. À inspirer et expirer. Et après, nous relâchons totalement le corps. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on relâche complètement le corps. Les abdominaux, le périnée, l'auto-grandissement et la respiration. On va ramener les genoux près du buste. Prier. Hop. Ici, on va se verser d'un côté et de l'autre. Avant de passer à l'avant. On revient au centre, on dépose les pieds et on va rouler sur le ventre. Donc, je vais vous montrer le premier exercice dans lequel, bien sûr, il faudra appliquer les référentiels. Je vais positionner ici mes jambes en dedans, pointe de pied l'une vers l'autre. Je vais ici relâcher mes fessiers, mais en gardant une légère controversion du bassin. Mes bras, je vais les positionner en chandelier, c'est-à-dire les coudes à peu près à la hauteur des épaules, les mains en plat et un angle à 90 degrés au niveau des pieds. Je vais expirer en montant le haut de mon corps et je vais expirer en redescendant. Allez, c'est parti, je vous montre. Je suis fleurante, j'inspire, j'envoie en dessous. Donc, l'objectif, d'accord, est de se lever le plus haut possible sans tasser la colonne vertébrale. On va chercher toujours l'allongement de celle-ci. Et attention de ne pas creuser les lignes. Surtout, ce qui va être important, c'est de ne pas activer, d'accord, l'arrière des jambes, ni les fessiers pour pouvoir relever le dos. C'est ce qu'on a tendance à faire. On va travailler indépendamment le haut du corps, du bas du corps. N'hésitez pas, après avoir fait la séance, à venir me poser des questions, d'accord, sur ma page Facebook ou sur Youtube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Ici, tout le monde. Les jambes en dedans. On creuse le ventre, on maintient le périmètre et les gérésiens rétroversions au niveau du bassin. Je positionne mes coudes, voilà, mon chandelier, ma tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je vais prendre une grande inspiration. Et j'expire, j'essaie de découler et j'inspire, je redescends lentement. Je fais comme ça, puis il y aura les retours. Je souffle, je vais lentement, je cherche à me grandir le plus possible et je redescends, je vais l'inspiration. Attention, je souffle, allez, je creuse le ventre, je maintiens le périmètre. Attention de ne pas se bénéficier ni relever les jambes en bas, allez, on y va. On souffle et on inspire. Allez, creusez le ventre. Imaginez que vous avez un petit jambe d'œuf sous le nombril, il ne faut pas le toucher. On va faire une dernière fois. Attention, votre dupe ne pas la levée, toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on relâche le corps, mettez les bras à l'intérieur du corps, tournez la tête d'un côté, laissez les deux pattes à son pied. Inspirez. Et expirez. On change la tête d'un côté. Et on refait. On va repositionner les bras. On va faire pratiquement le même exercice que son fond a rajouté une extension au niveau des couilles. Je vous montre. J'expire, je décolle mes épaules et ma poitrine. J'allonge, je mets les bras près, les oreilles. J'expire, je reviens sur l'aile. Et on rentre en dedans. Les fessiers relâchés avec une légère retroversion. Ça prend un petit peu, bien sûr. On rentre le ventre, maintien le périnée. On y va. On expire. On expire. On expire. On expire. On expire. Allez. On expire. On expire. On expire. On expire. Tesscomo-moi bien sûr. Allez-y. Continuez. Parce qu'on ne va pas tous utiliser le même volume respiratoire. Ce qui est important c'est de bien vraiment utiliser tout le volume. D'accord ? De ne pas faire. Et surtout la tête levée. Ne la levez pas. Ok ? Attention de ne pas pincer au dos. si vous sentez une douleur au niveau des lombaires c'est que vous lâchez la rétroversion du bassin pensez vraiment à faire une légère rétroversion en relâchant le bas des jambes creusez le ventre, ça va aider à corriger la camion et on cherche à manger la corde on continue on expire et inspire on essaie de faire une répétition allez, un dernier parfait on va venir rapprocher le bassin bien près des fessiers allongez bien les bras devant pour étirer tout le dos on donne les bras essayez de redescendre vers le corps laissez les onoplate et expirez tranquillement on déroule le dos très bien on va toujours continuer à plat ventre vous pouvez boire un petit coup si vous voulez le long du cours il n'y a pas de soucis allez, on continue ici je vais positionner mes mains toujours en champ de biais on est toujours sur la même position ici je vais positionner mes jambes en position en haut rotation externe je vais rapprocher mes talons l'un de l'autre mais c'est un point qui se fait à partir de la hanche d'accord on n'utilise pas que les pieds rotation externe au niveau des hanches contre un peu les fessiers j'aspire le lambré je vous montre donc je vais réaliser une expansion de colonne vertébrale d'accord sur l'inspiration je monte lorsque je redescends j'expire toujours en cherchant à éloigner les vertèbres les unes d'entre elles je maintiens toujours mes abdominaux mon périmée ok allez, on y va le mouvement est lent d'accord pensez à bien inspirer et expirer bras en champ de l'air rotation externe au niveau de la cuisse de la hanche je creuse le ventre je garde mes épaules basses j'allonge ma nuque main au sommet du crâne jusqu'au coccyx et tire j'expire je maintiens le périmée et je vais inspirer je monte et j'expire et j'expire cherchez à baisser les épaules creusez le ventre maintenez le périmée à l'arrivée ne relâchez pas le corps on est toujours dans un pouce élevé on inspire cherchez toujours à allonger la colonne l'arrivée on va inspirer allez attention de ne pas penser au niveau des lombaires garde les fessiers le plus contractés possible pensez à avoir le creux toujours sous le ventre on va faire le dernier super très bien on va tourner les pieds contre pieds ici en position de relemure un peu en relâche vos pieds inspirez expirez vissez le poids des pieds tombés au sol attention de ne pas relever le bassin ici inspirez expirez et on refaire les jambes je vous montre le suiveur on est toujours dans la même position donc je vais expirer je redresse ma colonne je vais faire pour moi on vient de travailler j'expire je vais ici de relever mes jambes d'un bloc hop tac comme un walking chair ok et je redescends pour vous commencer donc on inspire le dos se redresse on expire on lâche d'un bloc les jambes se relèvent sans fléchir les genoux d'accord je reviens dans la position initiale tout ça sur l'expiration et je redescends donc le mouvement 1 j'inspire je souffle je fais devant derrière je redescends et je repars donc en fait il y a inspire-expire sur tout ce cycle d'exercice on va essayer de faire 8 fois ce qui est important c'est de vraiment guéler la position dans le mouvement de bascule d'accord allez on va essayer bras en chantelier toujours rotation externe des cuisses la tête va en prolongement dans la colonne verte et pas les épaules basses j'inspire je maintiens mes abdominaux et mon périnée je monte et j'expire hop et je redescends et je refais inspire expire gardez toujours la colonne verte les bras l'allonger inspirez expirez allez serrez les fessiers ne creusez pas le dos abaissez bien les épaules ici creusez le ventre souffle donne allez on inspire un dernier inspirez super et on relâche le poil allonge les bras dedans tournez la tête d'un côté si vous avez votre tête vers la droite donc on va tous mettre la tête vers la droite mais ce sera sûr hop on va rouler vers le côté où on a la tête on fléchit le genou et on ouvre ici les bras en croix inspirez expirez on fait la même chose vers le côté on revient dans la position ici on roule on ouvre inspirez soufflez et on revient on refait encore une fois à droite et à gauche ou à gauche et à droite voilà essayez de glisser sur le sol le dos relâché ok on revient on va venir s'asseoir sur les talons allongé ici le bras devant on va finir par la planche donc la planche on va essayer ici de garder les coudes dans l'axe des épaules on creuse le banc pour le premier on peut garder les genoux ici au sol ce qui est important c'est de garder l'arriquement genoux bassin et épaules si vous le souhaitez on peut décoller ici les jambes d'accord à vous de voir garder la tête dans le prolongement de la couloir de la tête donc à vous de choisir option 1 genou posé option 2 genou décollé pensez à inspirer et expirer toujours maintenant le périmée les abdominaux l'autograndissement l'abaissement des épaules le corps bien droit c'est parti à vous de choisir si vous avez le bas du dos qui vous fait mal je vous conseille de poser vos genoux ça ne sert à rien d'insister d'accord allez c'est parti et surtout bien sûr de rétroverser le bassin c'est ce qui va nous permettre aussi de corriger le dos et de ne pas s'inscrire allez c'est parti on peut passer ici en première et hop on épaules allez on inspire et on expire pour 8 cycles respirato si tu ne peux pas 8 tu t'arrêtes à 6 allez creuse le ventre maintien le périmée garde les épaules basses bien sûr tu peux essayer d'en faire plus de 8 si tu as envie allez creuse le ventre le plus possible maintien le périmée attention on n'a pas l'âge de la tête ici ni de la relever on l'a dans le prolongement de la colonne vertébrale allez on inspire les coudes dans l'axe et là on est en position ici de sphinx ne mettez pas vos bras comme ceci ne vous arrangez pas comme vous avez l'habitude de faire on essaie vraiment de respecter les positions allez on repose et genou après ici on allonge les bras une dernière fois dedans ainsi on va expliquer on va mettre les bras ici derrière croisez vos doigts ici on va essayer de tendre les coudes et de monter les bras on va lâcher et dérouler les bras revenez bien à la verticale hop ici on allonge les jambes devant on va aller plus loin du cible inspirez expirez déroulez même chose pied flex inspirez expirez et on met le genou ici droit devant et on enveloppe avec le bras moche je vais prendre appui derrière je vais me grandir être bien si on met deux os des fessiers et faire une rotation j'inspire j'expire je relâche même chose de l'autre côté j'enveloppe la jambe inverse au bras allez grandissez-vous à ce qu'il y a toujours le nombril et je reviens ici je colle pied contre pied je vais relâcher ma tête donc ne forcez pas ne cherchez pas vous assourdir mais vraiment vous relaxez vous détendrez malgré tout ça va attirer on délivre nos deux on se met en tailleur on va inspirer on monte les bras vers le ciel on expire on redescend main contre main on refait on garde les épaules basses on va regarder vers sa droite et vers sa gauche on revient le face on va exercer une pression main contre main on va forcer 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 allez on presse inspire et expire allez allez on appuie on inspire et on souffle on relâche les bras sur nos joints et voilà le cours de pilote est terminé je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bisous et je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage ST' 501